La France est en guerre en Afrique, dans une large bande de territoires qui court des confins sud du Sahara algérien jusqu'au Burkina Faso. Elle va pratiquement jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire et du Bénin. A l'ouest, elle lèche le Sénégal. A l'est, elle s'arrête au Tchad. C'est bien plus que le Sahel stricto sensu. C'est une grande partie de l'Afrique, en réalité, de l'Afrique saharienne et de la savane qui s'embrase. Qu'est-ce qu'il se passe, en gros ? Eh bien, les États issus de l'indépendance. Les États issus des indépendances des années 60 qui n'ont pas fait parler d'elles. Eh bien, ces États n'arrivent pas à contrôler leur territoire. Tout simplement. Ils dépendent de l'intervention étrangère et bien souvent française pour rester au pouvoir et ne pas se faire renverser par des insurgés. Rappelez-vous des colonnes de jihadistes de Touareg, en route vers la capitale malienne, Bamako, en 2012. Rappelez-vous de ces colonnes de Toyota qui allaient renverser le gouvernement et les démocratiquement par les Maliens. Il a fallu que l'armée française intervienne pour les stoppénètes et pour éviter qu'ils deviennent les nouveaux maîtres du Mali. La même situation s'oppose d'une manière plus ou moins aiguë, au Burkina, en République centrafricaine, voire au Niger. Dès que la France plie bagage, les administrations et les armées locales ne sont pas capables de persévérer en elles-mêmes. Et encore moins défendre leur population. On nous casse les oreilles avec la France-Afrique et ses supposés abus. On nous casse les oreilles avec le France-CFA. Et bien que l'on m'explique ce que l'on fera sur le terrain sans l'armée française. Qui combattra Al-Qaïda et l'État islamique ? Et toute la bande d'Urluberlu qui domine le désert et s'infiltre de plus en plus profondément dans la savane africaine. Cela fait plus de cinq ans que Boko Haram martyrisse la région du lac Tchad et le nord du Nigeria, voire les confins du Cameroun. Est-ce que les armées locales ont pu en arriver à bout ? Non, évidemment que non. Et qui paye le prix ? Les femmes et les civils, objets de toutes les exactions possibles et imaginables. Si quelqu'un veut s'indigner et aider l'Afrique vraiment, et bien qu'il commence par étudier les administrations africaines et leur gouvernance, qui nous explique pourquoi on n'arrive pas à doter la région d'États bien gérés et d'armées efficaces. Pourquoi le Tchad, lui, dispose d'une bonne armée ? Et pas le Mali. Pourquoi le Rwanda, en l'espace de vingt ans, s'est transformé sous l'impulsion d'un État fort et efficace, alors que le Burkina n'y parvient pas ? Pourquoi le Sénégal, malgré ses hauts et ses bas, vit sa vie loin des menats djihadistes, alors que d'autres pays similaires au Sénégal sont extrêmement vulnérables ? Et bien si on se livre à cet exercice, on verra bien que la France est le dernier souci des Africains, le dernier de leurs soucis, croyez-moi.